Mes chers caresseurs, selon Jéber radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam traversa le marché. Plein de gens sur ses deux côtés, il passa devant un chevreau mort, un animal mort, ayant de petites oreilles, signe de mauvaise race. Il le saisit alayhi sallallahu alayhi wa sallam par l'une de ses oreilles et dit, qui de vous voudrait payer un dirham pour ce chevreau ? Qui veut l'acheter pour un dirham ? Sachant qu'il est mort. Ils dirent, nous n'en voulons pas, même pour rien, c'est-à-dire même gratuitement, on n'en veut pas. A quoi donc nous servirait-il ? Puis il dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam, voulez-vous qu'il soit à vous ? Ils dirent, par Allah, s'il était vivant, il serait déjà une honte avec ses petites oreilles. Qu'en est-il maintenant alors qu'il est mort ? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et je vous demande d'être très attentif, il a dit par Allah, ce bas-monde est certainement plus méprisable pour Allah que ne l'est pour vous, ce chevreau rapporté par l'imam muslim. C'est-à-dire que ce bas-monde dans lequel nous vivons, il a moins de valeur aux yeux d'Allah qu'en a ce chevreau mort qui a été présenté au compagnon. Si on médite un petit peu sur notre comportement avec la dunya, on va voir qu'on n'a pas pris la bonne route malheureusement. Certains ont fait de cette dunya, de cette vie d'ici-bas, un objectif. Son objectif, c'est uniquement ici. L'argent. Construire. Épargner. Mettre de côté. Alors, ce n'est pas interdit d'avoir des projets. Ce n'est pas interdit de construire. Ce n'est pas interdit de laisser de l'argent pour ses enfants. De les laisser même dans le confort. Ce n'est pas interdit. Mais quand c'est ça ton objectif dans ta vie, quel échec ! Quel échec ! Allah tabarak wa ta'ala nous a parlé de la réalité de cette vie, de sa valeur. Allah ta'ala, il dit. « Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, veine parure, une course à l'orgueil entre vous. » Regardez comment Allah ta'ala, il nous parle de la dunya. Comment il la décrit ? Alors que c'est lui qui l'a créé. Allah tabarak wa ta'ala, c'est lui qui a créé la dunya, il la connaît mieux que quiconque. C'est le créateur Azza wa Jal. Il nous dit. « Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, veine parure. Une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. » Ce n'est pas ça ? Une course à celui qui aura le plus d'argent. Celui qui s'habille mieux. Celui qui a la dernière voiture. Le dernier téléphone. Les dernières chaussures. Les derniers vêtements. Écoutez bien. Une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Alléance-là, pareil, à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Puis elle se fane. Et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment. Il y a aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Et la vie présente, qui nous parle de la dunya ? C'est Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Subhanallah. Ici, on voit que cette vie tôt ou tard, elle va prendre fin. Tu vas quitter cette vie. Tu vas partir. Et ce qui est vraiment triste, c'est de voir aujourd'hui que certains ont accepté de faire un mauvais troc. Ils ont fait quoi ? Ils ont préféré cette vie à l'au-delà. Ils ont fait cette mauvaise transaction. Ou ils ont favorisé, ils ont priorisé, ils ont préféré la vie d'ici-bas au paradis éternel. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est une réalité. C'est du concret. Le paradis ne fait pas partie des objectifs de beaucoup de gens. Parmi les musulmans, malheureusement. Tu vas lui dire, tu veux le paradis ? Il va te dire oui. Mais est-ce que ça suffit de dire oui ? Dans tes actions, il mange l'argent sale. Ça ne lui fait aucun problème. Il fait des partenariats qui ne sont pas permis en islam. Aux d'autres sur les réseaux sociaux. Qui, quand ils sont très visibles, ils passent par quoi ? Les paris sportifs, ça rapporte beaucoup d'argent. Le prophète a dit vrai, lorsqu'il a dit que vers la fin des temps, il viendra une époque à la fin des temps où la personne ne se souciera plus de la provenance de son argent. Est-ce qu'il l'a gagné de manière licite ou illicite ? Il y en a, ils s'en moquent. Ils sont triples contre-fiches. Mais à l'île, L'essentiel, c'est quoi ? De briller par l'argent. Inna lillâh wa inna ilayhi raji'oun. Allah tabaraka ta'ala, il nous dit dans le Qur'an, Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparées à l'au-delà. Quand on regarde dans le Qur'an, Et on regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la dunya, La vie d'ici bas, est-ce qu'il en a fait plus d'éloge ou de blâme ? Il a plus blâmé cette vie d'ici bas qu'il en a fait l'éloge, azzawajal. Pourquoi ? Parce que malheureusement, cette dunya, c'est un piège. C'est un piège qui a égaré plein de gens du droit chemin. Ils ont oublié Allah, pourquoi ? Pour se concentrer sur la monnaie, l'argent. Il y en a certains, tu parles avec eux, dans son cerveau, à part l'argent, il n'y a pas grand-chose. Une divinité adorée en dehors d'Allah. Il va falloir détruire cette idole. Ahbab al-Kiram, Ibn al-Qaim rahim Allah, il dit Le Coran nous appelle à maintes reprises, à quoi ? À ne pas nous attacher à la dunya. Et le Coran nous informe de la petitesse de cette vie d'ici bas. Et qu'elle va partir rapidement. Cette dunya va disparaître rapidement. Le prophète, il nous a décrit la dunya, il nous a dit C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire le messager d'Allah, il dit Si ce bas-monde avait aux yeux d'Allah le poids de l'aile d'un moustique Écoutez attentivement s'il vous plaît. Si ce bas-monde avait aux yeux d'Allah le poids de l'aile d'un moustique Il n'aurait pas consenti à un infidèle une seule gorgée d'eau rapportée par Ter-Midi. Une gorgée d'eau. Au-akbar alayhi salatu al-salam Annaha sijnul mu'min wa jannatul kafir Le prophète al-salam, dans le hadith d'Abi Hurayra Il nous a enseigné que ce bas-monde est la prison du croyant Et c'est le paradis du non-musulman Et c'est rapporté par l'imam musulmane Le messager d'Allah me saisit par les épaules et dit Sois dans ce monde comme si tu étais un étranger ou quelqu'un de passage Nous on sait que cette vie Elle a pour objectif en tant que musulman De nous permettre de construire l'autre vie L'autre vie qui est où ? Au paradis Le monde éternel Nous sommes ici pour cela Il y en a ils l'oublient Il y en a ils pensent Qu'on vit qu'une seule fois, c'est ici, stop Non, tu te trompes Il y a une vie sur terre Il y a une vie dans la tombe Alam al-barzakh Et après le jour du jugement C'est soit le paradis, soit l'enfer Farikun fil jannah, wa farikun fil sahir Allah Ta'ala il nous a dit Il y aura un groupe qui sera au paradis Et un groupe qui sera puni, châtié par Allah Ibn Umar radiyallahu anhum Il disait Quand tu es au soir, n'attends pas le matin Et quand tu es au matin, n'attends pas le soir Ça veut dire quoi ? Elle ne repousse jamais une bonne action à ce soir Ou tu dis Je la ferai mais demain matin Iehi, ma soeur Qu'est-ce que tu en sais que tu vas vivre jusqu'à atteindre le soir ? Tu veux faire une bonne action Ne la retardes pas C'est maintenant Moi j'aimerais bien reprendre la prière sérieusement Mais tu attends quoi ? J'ai envie d'arrêter l'argent sale Je me donne encore un délai de 2-3 mois Mais imagine tu meurs Tu meurs dans cette situation Tu ne t'es pas repenti Pourquoi est-ce que tu t'exposes à ce danger ? À ce risque ? À ce point, cette vie T'as eu ? Alors qu'on vient de voir Que cette vie Elle a moins de valeur Qu'un chevre mort aux yeux d'Allah Vous imaginez un peu un chevre mort Et c'est pour ce chevre mort Cette dunya Que les gens s'entretuent Pour des affaires d'héritage Ou bien pour Des transactions qui ne se sont pas passées Comme il le fallait Dans un commerce Avec un associé Ou un client Ou autre Ils s'entretuent pour l'argent Et Abdullah ibn Amari Il dit Profite de ta santé Avant ta maladie Et de ta vie Avant ta mort Rapportée par l'imam Al-Bukhari Selon Amr ibn Awf al-Ansari Radial Anhu Le prophète Il dit Dans la fin du hadith Ce n'est pas la pauvreté Que je crains désormais pour vous Vous écoutez Allah Il n'a pas peur pour nous De la pauvreté Mais je crains plutôt Qu'on étende sur vous Les largesses de ce bas monde Comme on les a étendues Sur vos prédécesseurs Puis vous vous Querelliez alors A leur sujet Comme ils se sont querellés Et que vous périssez Comme ils ont péri Combien sont nombreux Ceux qui sont rentrés Dans le commerce Le business Et je ne dis pas Que c'est haram Mais Qui n'avaient qu'un seul but C'était de donner A l'argent C'est tout Ils n'ont pas compris Que cette vie Et on va vous le répéter A plusieurs reprises C'est un champ Dans lequel nous plantons des graines Pour récolter le fruit De notre travail Le jour du jugement T'es ici pour planter des graines Cette vie c'est un champ Non Il s'en moque du champ Le plus important C'est l'argent Et il fait les comptes Avec son associé Ils partent en guerre Tribunal Etc Prud'homme Pourquoi Dunya La dunya les a piégés Et le prophète me dit Et que vous périssez Comme ils ont péri Il rapporte que le prophète A dit Trois choses accompagnent Le mort jusqu'à sa tombe Sa famille Sa fortune Et son oeuvre Deux d'entre elles retournent Et une seule reste Sa famille et sa fortune Retournent Et son oeuvre reste avec lui Rapporté par l'imam Al-Bukhari Et muslim Subhanallah Le prophète Dans le hadith D'Abdallah Ibn al-Shikhir Il rapporte Ce compagnon Je me rendu auprès du prophète Alors qu'il récitait le chapitre L'amour du plus avoir Il dit Le fils d'Adam Dit Mais bien Mais bien Or Qu'as-tu d'autre Au fils d'Adam De tes biens Si ce n'est ce que tu as mangé Et que tu as ainsi épuisé Ou ce que tu as porté Comme vêtement Et que tu as ainsi usé Ou ce dont tu as fait Oumoun Et que tu as fait parvenir A ces ayant droit Ahbab al-Karam Le prophète Il nous dit également Écoutez bien ce hadith Allaïja zikoum khir Celui dont ce bas monde Est son principal souci Il se réveille Il dort sur les applications Du compte bancaire Sur les charges Les dépenses Il prie Il dit Allahu Akbar Il passe à la dunia Dans la salat En ruku'a Ça le perturbe tellement Qu'il ne sait même plus Combien de rakat il fait C'est ça une prière Et après tu t'achètes Bonne conscience Moi je prie Quelle prière tu prie ? Alors que Chaque personne Est récompensée En fonction Du moment Où il s'est concentré Dans sa salat Celui dont ce bas monde Est son principal souci Allah mettra Ses affaires en désordre Et Allah mettra La pauvreté Entre ses yeux Il ne sera jamais satisfait C'est à dire Il a de l'argent Mais il n'est pas satisfait Il a la pauvreté Entre ses yeux Il n'arrive pas A être quoi Apaisé Et reconnaissant Et il n'aura de ce monde Que ce qu'Allah Lui a déjà prédestiné Et celui dont L'au-delà Est son principal souci Allah mettra De l'ordre Dans ses affaires Et Allah mettra La richesse Dans son cœur Et c'est celle-là La vraie richesse Il y a des gens Qui n'ont pas Beaucoup d'argent Mais Wallah Ils sont apaisés Intérieurement Ils sont bien Ils sont bien Dans leur peau Ils durent bien Pas d'ennemis Pas de dettes Pas de problèmes Écoutez bien Allah mettra La richesse Dans son cœur Et l'ici-bas Viendra à lui Malgré lui C'est-à-dire quoi Ce bas-monde Viendra à lui Contraint et forcé Comme il a placé L'au-delà Comme objectif premier Lui qui voulait Se marier Allah va lui ramener Le mariage facilement Lui qui voulait Avoir des diplômes Allah va lui faciliter Lui qui avait Comme objectif L'au-delà Allah va lui faciliter De trouver un travail Ou de bien monter Sa société Etc T'as plus d'efforts A faire Pour la dunia C'est la dunia Qui te court après Mais ça a une condition C'est que toi Tu t'investis Pour l'au-delà Surtout Ahbab Est-ce que vous avez déjà vu Quelqu'un de très riche Ou quelqu'un de surdiplômé Au moment où on l'enterre On prend sa richesse Et on lui met à côté de lui Dans sa tombe Et on lui range Tous ses diplômes À côté de lui Tous les titres honorifiques Qu'il a eu On lui place autour de lui Dans sa tombe Vous avez déjà vu ça Dans la tombe On est tous égaux Le riche Et le moins riche Le gouverneur Et le gouverné C'est un tissu blanc Et on est tous À l'intérieur de la terre Il n'y a pas un match Je vais me réserver moi Une place VIP Avec une vue sur je ne sais quoi Et des options On est tous dans le même trou Réfléchissons un petit peu Sur notre attitude Nous qui courons derrière la dounia Du matin au soir Observez ceux qui sont autour de vous Regardez Ceux qui ont 60, 70, 80 ans Posez-leur la question Avez-vous vu le temps passer ? Vous-même Vous qui êtes assis devant moi Vous qui m'écoutez Regarde ton âge Est-ce que tu as vu ces années passées ? Toi qui as 30, 40 Ou moins Tu les as vus ces années passées ? Tu vas me dire non C'est passé trop vite Et demain Demain tu seras dans ta tombe Est-ce qu'on est prêt ? Celui qui connait réellement La valeur de cette vie d'ici C'est celui qui en a fait un chant Pourquoi ? On a dit pour planter des graines Mais où est-ce qu'il va récolter Les fruits de son travail ? C'est le jour du jugement Il y en a Ils vont être surpris De ces montagnes Des hassanades Qui les attendent Pourquoi ? Sur terre Ils sont restés focus Sur quoi ? Al-akhira L'au-delà Oui On a des occupations On a des responsabilités Oui On doit travailler Pour nourrir notre famille C'est normal Mais N'oublie jamais Que ton objectif Numéro 1 Dans cette vie C'est d'avoir quoi ? L'agrément d'Allah D'obtenir la satisfaction d'Allah De gagner le paradis d'Allah Qu'Allah te fasse miséricorde Le jour du jugement Ahbab el-Karam Celui qui a connu La vraie valeur De cette dunya C'est celui qui l'a utilisé Pour obtenir l'autre vie Tout en sachant Qu'on n'est pas en train de dire Que tu n'as pas le droit De jouir des plaisirs De cette vie Allah Ta'ala Il nous dit N'oublie pas ta part Dans la vie d'ici bas T'as le droit de manger De te divertir De sortir Mais dans un cadre licite Dans un cadre Qui ne met pas en colère Ton Seigneur Et sans en faire Le seul objectif De ta vie C'est quoi ton objectif Dans la vie ? C'est de jouer M'amuser Rigoler Mais vous êtes sérieux là ? Vous avez oublié Pourquoi Allah Ta'ala Il nous a créé ? A réellement connu La valeur de cette vie Celui qui va préserver Ses yeux Ses oreilles De voir et d'écouter Ce qui est haram Celui qui connait réellement La valeur de cette dunya C'est celui qui retient sa langue De parler sur un tel et une tel Celui qui connait réellement La valeur de cette vie C'est celui qui pense A chaque instant A ce qu'Allah Ta'ala Nous a promis Comme immense récompense Au paradis Pense-y mon frère Pense-y ma soeur Ça va donner de l'énergie De la force Le combat que tu mènes Contre ton égo Contre tout ce qui T'emmène vers le haram Il vaut largement le coup C'est à l'jannah Et c'est le khouloud C'est l'éternité au paradis Ne sois pas parmi les perdants Rawa al-Tirmidiyan Abdullahi ibn Mas'ud Radiallahu anhu Nama Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Ala hasirin Faqama wa qad Athara fi jambih Faqulna ya Rasulullah Lawa attakhazna laka wita'an Faqala ma liwalid dunya Ma ana fi dunya Illa karake bin istadalla Tahta shajaratin Thumma raaha wa tarakaha Sallam abdullahi ibn Mas'ud Radiallahu alayhi wa sallam Le message d'Allah Sallam S'est couché sur une natte A son réveil S'écouté Portez les traces de la natte Nous dîmes Que dirais-tu si nous tâchions un tapis Quel chose de confortable Pour que tu puisses dormir dessus Il dit Que ai-je à faire avec ce bas monde Je n'y suis que comme un cavalier Qui se mit à l'ombre d'un arbre Puis partir en le laissant Rapportez pas tel midi Pour lui Vous imaginez un peu Il résume Sa vie dans dunya Comme quelqu'un Qui est un cavalier Qui se met sous l'ombre d'un arbre Et il part En laissant cet arbre Cette dunya C'est une ombre On va la quitter un jour Arrêtons de nous attacher Aveuglement Aveuglement A cette dunya Tellement ils se sont attachés A la dunya Ils ne veulent plus faire marche arrière Et toucher Un 1500 euros Un 2000 euros Un SMIC Ou un salaire On va dire Qui lui permet de tenir son foyer Mais pas celui qui est gagné Dans le haram Pourquoi ? Il a vu trop d'argent dans sa vie Combien de fois j'ai parlé avec des jeunes Il y en a qui m'a dit Je joue aux paris sportifs Je gagne tout le temps Je gagne tout le temps Chaque fois que je joue Je gagne Alors qu'on connait très bien La réalité des paris sportifs Très peu sont les gains Tu vas mettre 10 euros C'est vrai Tu vas peut-être gagner une fois 200 ou 300 ou 400 euros Mais après Combien d'argent tu vas investir Et tu auras zéro en retour Sans compter Que tu t'exposes à la colère d'Allah Parce que c'est un grand péché Qui s'est banalisé Et dont un gros nombre de musulmans aujourd'hui En font la promotion Sur Instagram, TikTok, etc Pourquoi ? On gagne de l'argent Ils mangent à tous les râteliers Ils s'en moquent de manger halal ou haram L'essentiel c'est gagner de l'argent Je ne peux pas être un influenceur et être pauvre Je ne peux pas être influenceur et je n'ai pas d'argent Et je ne vais pas à Dubaï comme les autres Il faut que je me distingue Il faut que je leur montre J'ai de l'argent moi aussi A tous les prix vous voulez de l'argent les frères ? Mes sœurs à tous les prix ? Où sont vos valeurs ? Où est votre identité islamique ? Où est votre deen ? Ce n'est pas normal Pour terminer Allah nous dit Quant à celui qui aura dépassé les limites Et aura préféré la vie présente Alors l'enfer sera son refuge Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur Et préserver son âme de la passion Le paradis sera alors son refuge Qu'Allah il nous accorde une bonne fin Qu'Allah il nous accorde la clairvoyance La bonne compréhension de sa religion Ahbab el-Karam ne comprenez surtout pas de mon discours Qu'il est interdit d'étudier Qu'il est interdit d'exceller dans les études profanes Qu'il est interdit de monter une société Qu'il est interdit de gagner de l'argent Il y avait parmi les compagnons des riches Saad ibn Rabi, Othman ibn Affan, Abd al-Rahman ibn Awfi Ils étaient riches Sulaiman alayhi salam Il avait un royaume extraordinaire Et c'était un prophète Mais La dunia n'est pas rentrée dans leur cœur Elle était dans leurs mains C'est eux qui contrôlaient la dunia Et non l'inverse Et quand la porte s'ouvrait Pour investir pour l'au-delà C'était les premiers Vous Vous aujourd'hui qui par la grâce d'Allah Avez beaucoup d'argent Posez-vous la question La dernière fois que vous avez fait une aumône C'est quand Allah Ta'ala Il vous a ouvert la porte Alhamdulillah Vous mangez, vous buvez Vous avez un toit Vous avez tout Vous êtes dans le confort La dernière fois que vous avez fait des dons C'est quand ? Cet argent vous l'utilisez à bon escient ou pas ? Est-ce que vous sortez Zakat et le mail dessus ou pas ? Est-ce que vous savez calculer la Zakat ou non ? C'est triste De voir qu'aujourd'hui Beaucoup de musulmans ne connaissent rien à tout cela Ils ne connaissent rien aux règles Dans notre religion concernant Sadaqa, Zakat, etc Enfin qu'on se réforme Et qu'on comprenne que nous sommes ici Pas pour faire de l'argent C'est pas l'objectif ultime du croyant sur terre Nous sommes ici Pour planter des graines sur ce champ Qui s'appelle la dunia Afin de récolter le fruit de notre travail Fait l'akhira